Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver. Alors, je suis en train de préparer l'évidence sentimentale pour le mois de mars. Nous, nous allons faire tout de suite, oh, nos petits scorpions. Nos petits scorpions que j'embrasse. Moi, je suis scorpion, mais j'aime tous les scorpions. Voilà, c'est pas compliqué. Et puis je fais et je dis ce que je veux. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous remercier. Vous remercier parce que c'est vrai que, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages, surtout beaucoup de mails, des scorpions. On a beaucoup de discussions, je commence à avoir des amis, des scorpions, c'est un vrai bonheur. Pas que les autres signes m'intéressent moins, n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai même par mail privé. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants, merci de votre intérêt pour ma chaîne. Si votre souhait pour une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, Fafi avec un Y, 16229, arrobas, gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez des retours de consultation. N'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. Alors, je propose évidemment à mon actif trois possibilités en consultation, donc des consultations générales, des consultations dans le domaine financier, matériel, santé. Donc, je ne suis pas docteur, donc je reste prudente. Les mineurs, je ne fais pas. Et puis, sentimentale, matériel, immobilier, je ne sais plus si je l'ai dit. Et à la question, voilà. Ah, mais cette carte s'est retournée, on l'apprend, elle est pour vous. Je suis un être créateur. Voilà. Alors, je vous lis votre petit texte. « Reconnais ton potentiel, créateur infini. Retrouve ton essence, ce qui te fait vibrer et sème avec tes talents et ton amour. Tu as enrichi le monde. Tu es un être unique et merveilleux. Et tes fruits le sont tout autant. N'hésite pas, lance-toi. » Donc, il y a quelque chose que vous devez faire, vous devez avancer dans quelque chose que vous projetez, vous lancer, vous faire confiance. Ça ne peut être que positif. Donc, pas d'hésitation. Alors, on va essayer de voir maintenant, avec les différents tarots et oracles que j'ai autour de moi, voir un petit peu ce qu'on a envie de vous dire. Alors, je pose quatre cartes avec l'oracle des miroirs. Alors, un, deux, trois, quatre. Allez, maintenant avec le Magic Love. Très bel oracle. Très, très bel oracle. Alors, je pose trois cartes. Ici, j'en pose trois. Et ici, j'en pose trois. Voilà. Alors, si j'estime nécessaire, je rajoute des cartes pour avoir plus de précision. Donc, je mettrai aussi, à ma convenance, je rajouterai quelques cartes avec le Melilove. Un très, très bel oracle. Vous voyez, tout petit, tout petit, mais très efficace. Et aussi avec l'oracle des rêves enchantés, que vous connaissez maintenant parfaitement bien. Allez, il va y avoir une demande à mariage. J'ai bien tiré l'anneau, hein. On est bien d'accord, on a tous vu l'anneau, hein. Je pense qu'il va y avoir une demande à mariage. Alors, on y va. Ou de Pâques, ou de ce que vous voulez. On y va. On commence première semaine de mars. On vous dit, vous cherchez de la tranquillité. Alors, en vous renfermant, vous vous isolez. On vous dit de ne pas vous isoler cette période du mois de mars. Qu'est-ce que c'est que vous fuyez ? Qu'est-ce que c'est que vous ne voulez plus voir ou plus entendre ? Vous vous projetez, vous vous protégez, pardon, parce que vous refusez de vous projeter, hein. On voit que vous restez là, vous vous jetez, vous êtes tout seul, enfermé dans votre petit monde, dans votre coquille. Un petit scorpion, c'est toujours comme ça. Ça s'enferme pour retrouver une certaine tranquillité, un certain équilibre. Et je dois dire que ce mois de mars, c'est un mois, voilà, où il va y avoir, vous sentez, vous sentez, on dit souvent, après une période de calme, il va y avoir la tempête, hein. Et on vous dit que pour vous, il va y avoir une nouvelle ouverture. Alors, une nouvelle ouverture dans quelque chose que vous patientez, que vous espérez voir venir, hein, avec le souhait que ça se réalise. Néanmoins, voyez, vous êtes sur votre période, vous êtes déjà replié sur vous-même. Oui, ça peut concerner une femme. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle de Luna. Je pense que vous êtes un petit peu déçus, voyez. Vous êtes un petit peu déçus. Je pense que vous aviez peut-être le cœur qui est la petite lumière d'espoir, ouais. Ça commençait à frémir au fond du ventre. Il y a peut-être un prédateur qui vous a un petit peu fourvoyé, laissé penser, paraître, s'est comporté vraiment comme un prédateur, vraiment vous a mis en colère, ou a eu le verbe un peu haut, ou voilà, dans une discussion, il s'est montré un petit peu désobligeant. Et c'est vrai qu'un scorpion, on le dit, ce sont des signes où on aime la politesse, on aime l'intégrité, on aime la bienveillance, on est des gens droits, voyez. Mais on vous dit, voyez, de ne pas lâcher l'affaire, de persévérer, que tout n'est pas dit, mais tout n'est pas fait, tout n'est pas... Tout le monde ne ressemble pas à tout le monde, hein. Voilà. Et ici, on est en train de vous dire, voyez, il va y avoir un déménagement. Alors, je pense que le déménagement, c'est... Vous allez me mettre ça de côté, vous allez vous envisager pour quelque chose d'autre. Certainement aussi que le déménagement, ça peut être un projet de départ, hein. Voilà. C'est peut-être pour ça que vous vous... Voilà, que vous vous repliez sur vous. Vous avez peut-être déjà aménagé dans un lieu. Vous vous repliez, vous essayez de vous accrocher à un petit espoir, peut-être, voilà, sur les réseaux sociaux, une rencontre, une discussion avec quelqu'un qui pourra vous amener un petit peu de soleil, dans votre isolement. Alors là, on vous dit, hein, on parle quand même d'âme-sœur. On vous dit que pour vous, hein, voilà, vous êtes dans une énergie où cette période, vous pourriez vous envisager, voyez. Je pense que vous avez espéré, d'avec cette personne, ce prédateur, voyez, vous avez espéré que ça puisse être votre âme-sœur. Et on vous dit non, non. Vous avez des regrets parce que, ben, voilà, hein, vous avez dit très clairement ce que vous aviez à dire. Vous êtes extrêmement en colère. Et cette personne, vous avez le sentiment qu'elle vous a bupé. Allez, deuxième partie de Moins de Mars. Ouh, j'ai un peu froid. Alors, là, vous mettez de la distance. Je pense que le déménagement, il est fait, voyez. C'est quelque chose qui vous fait plaisir. Ouais, vous quittez. Vous quittez une région. Vous quittez une maison, un appartement. La situation de votre passé ou de votre situation actuelle fait qu'aujourd'hui, vous allez vers quelque chose de meilleur. Ouais, vous mettez de la distance. Peut-être que vous êtes même au bord de l'eau. Vous avez déménagé, mais vraiment dans un lieu pour vous qui était complètement propice. On vous dit qu'ici, il y a eu encore, il y a eu quand même pas mal de rencontres, de réunions. Il y a eu quand même quelque chose qui vous fait plaisir. Une invitation sur la deuxième période du mois de mars, voyez. Et on vous dit que c'est là où vous prenez des décisions. Vous refusez pas de, voyez, parce que là, vous commencez ce mois un petit peu enfermé, reclus. Peut-être que vous n'avez pas d'amis sur la région où vous trouvez, voyez. Et là, on vous dit que il va y avoir des choix, des décisions que vous allez prendre. Je pense que vous êtes quand même déçus parce que vous aviez peut-être un petit espoir avec quelqu'un et malheureusement, voyez, c'est quelque chose qui, comment dire, qui ne s'est pas complètement passé comme vous auriez voulu. Alors là, on vous dit, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Je pense que c'est un ami. C'est une connaissance, un voisin, quelqu'un que vous connaissez. Voyez, quelqu'un avec lequel vous travaillez. C'est probable, dans votre travail, quelqu'un qui vous aime en silence. Parce qu'on voit quand même que cette personne a envie de faire le premier pas. Donc, on vous dit quand même, prépare-toi parce que tu ne vas pas t'y attendre. Ça va te tomber sur le bout du nez. Je pense que je vais mettre cette petite phrase à côté de la vidéo. Oui, c'est une personne qui vous veille, voyez. C'est un signe d'eau, un cancer, scorpion ou poisson. Et cette personne vous veille et elle a envie d'avancer vers vous, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec lequel vous travaillez dans cette nouvelle activité. C'est quelqu'un qui peut-être a eu le coup de foudre. Voilà, c'est peut-être un lieu professionnel où vous travaillez depuis peu, où ça fait déjà quand même quelques temps. C'est une personne, voilà, vous lui avez vraiment, alors vraiment tapé dans l'œil. Voilà. Et on vous dit, oui, voyez. On vous dit, c'est un entourage proche. Donc, c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être un voisin, quelqu'un qui vous voit depuis peu. Voilà, vous êtes un petit peu reclus, un petit peu retenu dans l'ombre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a... Ça peut être un voisin, un collègue de travail, un voisin, quelqu'un avec lequel vous traversez peut-être la route, vous prenez peut-être le quart, le bus, le métro. C'est quelqu'un qui, voilà, à qui vous laissez pas... vous laissez pas hasardeux. Alors là, j'ai une carte. Qu'elle est tombée ? Je ne sais pas où elle est. Alors, mince. Je la vois plus. Vous voyez, quand ça veut pas, ça veut pas. Ah, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Oui, ben oui. Excusez-moi, on appelle ça le direct. C'est amusant. Voyez cette personne, elle vous veille, elle vous surveille. Bon, ouais. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, quelqu'un près de qui vous résidez. Voyez ? C'est quelqu'un qui vous espionne, c'est quelqu'un qui vous mate de loin, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer vers vous, qui sait pas du tout comment s'y prendre. Oui. Alors, ça peut être quelqu'un. Ça peut être aussi, voilà, c'est quelqu'un qui risque peut-être d'envoyer un enfant ou deux pour essayer de voir un peu comment ça se comporte chez vous, voir s'il y a la lumière, voir si vous avez un chien, un chat, voyez ? Je pense que c'est quelqu'un de très amoureux de vous. Ouais, c'est quelqu'un qui vraiment, voilà, vous y avez tapé dans l'œil, c'est des choses qui se produisent. Écoutez, mes amis scorpions, je pense que ça va être compact. Donc, on vous dit de ne pas hésiter. Allez, encore une petite carte. Oui, cessez de pleurer. Cessez de pleurer, on sent une grande tristesse, on sent une grande tristesse, une grande déception. Il y a un scorpion déçu, c'est un scorpion qui se replie, mais qui se met dans son huître, qui ne bouge plus. Je pense que vous avez un chagrin de cette histoire qui n'a pas, voilà, qui n'a pas transcendé. Quelqu'un qui a agi avec hypocrisie, qui vous a menti avec le serpent, voyez ? Des cartes, elles parlent très, très bien. Et pour finir, pour finir, on vous dit, vous avez peut-être le caractère d'un père et d'une mère, cette façon de vous replier, cette façon de vouloir changer de vie quand vous êtes trop déçus, quand vous voulez oublier un contexte de vie. Oui, parce qu'on vous dit, là, voyez, il va y avoir certainement une invitation, vous allez vous rapprocher. Peut-être aussi, c'est un rapprochement de la famille. Oui, cette envie de ne plus être isolée, mes amis scorpions. Oui, un besoin de la famille, d'ailleurs. Oui, un besoin de reprendre contact, un besoin de, comment dire, d'avoir des explications, peut-être, pour un mieux-être. Le temps est peut-être passé, vous avez été, peut-être, fâché pendant quelques années avec quelqu'un, et voyez, on vous dit, bon, maintenant, c'est bon, quoi ? Il faut laisser derrière toute cette amertume. Et on vous dit, vous avez envie de changement, dans tous les sens du terme. Ce que vous voulez, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous avez assez supporté, vous avez assez porté et supporté, aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est vous rapprocher de votre famille, régler les comptes, si encore, il y a des petites choses à régler, même si c'est ancien. Voyez, pour quelque chose de meilleur et un grand changement. Alors là, voyez, il y a, il y a une, je pense que vous avez, à vos côtés, un opportuniste, et décidément, vous les attirez. Voyez, un opportuniste, donc je pense, c'est cette personne qui en pense pour vous, qui s'y prend comme un manche d'ailleurs. C'est une personne qui a envie d'avancer vers vous, mais voyez, c'est pas quelqu'un de complètement, c'est quelqu'un de, qui vous préfère vous regarder derrière la vitre, plutôt que d'avancer, de s'envisager. Voyez, ça c'est quelque chose, chez vous, vous aimez pas trop, mais vous vous rendez compte quand même, vous êtes pas parano, du tout, je vous conforte, vous n'êtes absolument pas parano, mais bon, vous avez senti quand même que quelqu'un avait toujours le regard sur vous. Voyez, vous êtes dans des larmes, c'est fou, regardez, vous êtes dans des larmes, j'ai deux oracles différents, mais on vous voit vraiment dans la tristesse. Vous avez du mal à ingérer ce passé, vous avez du mal à passer à autre chose d'ailleurs, même si vous avez déménagé, vous vous êtes écarté un petit peu de ce quartier ou de cette région, mais on voit que vous pleurez, vous êtes très très triste. Pourtant, voyez, cet homme, il est là, mais il ne se manifeste pas, un grand désir d'amour, un grand désir d'être papouillé, d'être pris dans les bras, un grand désir d'affection, mais vous allez vous transformer, voyez, avec le papillon, vous allez vous transformer, il y a des choses qui vont changer dans votre cœur, dans votre esprit. On vous dit, ça y est, ce printemps, du mois de mars, vous allez aller vers un meilleur le printemps, bon, allez, ça va vous amener de la force, un petit peu de force et de courage. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Oui, il va y avoir un petit message, je pense que cette personne qui est là, qui est transie d'amour pour vous, un petit voisin que vous avez tapé dans l'œil, je pense que c'est une personne qui va peut-être s'envisager de vous envoyer un message. Ouais. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Oui, vous voyez, on rentre dans la saison chaude, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on rentre sur la saison du printemps, ça y est, bon, les fleurs vont commencer à les bourgeonner, voilà, ça va nous donner, parce qu'en moi aussi d'ailleurs, ce besoin du soleil, ce besoin de cette chaleur, ce besoin de bien-être, on a envie d'être pris dans les bras, d'être papouillé, d'avoir une histoire, d'avoir une histoire, enfin voilà, on a envie de s'envisager. Alors là, on vous dit, vous lâchez pas, vous laissez pas, ne vous abandonnez pas, ne restez pas en peignoir toute la journée, essayez de vous prendre en main et aller de l'avant, oui, voyez, vous êtes une personne très croyante, vous vous renfermez quand même, mais néanmoins, cette personne va quand même tenter d'avancer vers vous, oui, voyez, il va y avoir un message, et je l'ai deux fois le message, donc il va y avoir un contact, il va y avoir quelque chose qui va être formulé de cette personne. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous pour finir cette guidance ? Un petit message de l'affirmation positive. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, mes amis scorpions ? Oh, allez, je vais prendre celle-ci qui est tombée, elle me paraissait être importante. Je m'autorise à rêver en grand. Je pense que vous allez y voir clair, à un moment donné, vous allez vous dire, bon maintenant, ça suffit d'être seul, maintenant je veux essayer de faire quelque chose. Le fait de recevoir ce message, je pense que ça va vous redonner un petit peu de baume au cœur, vous allez vous dire, ça y est, j'intéresse quelqu'un, ça y est, quelqu'un me regarde, ça y est, on me voit. Je pense que c'est important l'espoir. Voilà, mes amis scorpions, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt, au revoir.